Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le tueur à la cravate de Mario de Murey, donc c'est un roman policier qu'on a dû lire pour l'école. Donc le personnage principal de ce livre c'est Russe. Russe c'est une petite fille de 14 ans qui vit seule avec son papa et sa petite soeur, car sa maman est morte lors de ses 10 ans. Donc elle fait des rêves bizarres concernant la mort de sa mère, elle ferait tout pour sa petite soeur et son papa étant anesthésiste, il n'est pas seulement là pour s'occuper d'elle et de sa petite soeur. Maintenant je vais vous parler de l'histoire en elle-même. Ce n'est pas vraiment l'histoire de Russe, mais plutôt l'histoire du papa de Russe vu par Russe. Donc le père de Russe a été accusé du meurtre d'Alice, qui a été étranglé puis jeté dans une rivière qui est nommée la Charente. Au final on va découvrir que ce n'est pas lui, mais l'histoire ne commence pas vraiment là. L'histoire commence 40 ans auparavant, donc quand Russe n'est pas encore née. Mais là on retrouve deux femmes mortes, étranglées puis jetées dans la Charente, donc la rivière toujours. On va suspecter Martin Cazell, qui est le papa de Russe, d'avoir tué cette femme, ces deux femmes, car il aurait reçu la cravate qui aurait justement servie au meurtre, car elles ont été étranglées à l'aide d'une cravate. Finalement on ne va pas l'accuser, on va accuser un autre homme nommé Georges Bellhomme, et 40 ans après, lors de sa sortie de prison, un nouveau meurtre se passe exactement de la même façon, donc une femme, Alice justement, étranglée puis jetée dans la Charente, étranglée grâce à une cravate, la même cravate. On va découvrir, enfin on va découvrir que Martin devait avoir rendez-vous justement avec la victime le jour du meurtre pour dîner, et Martin n'y avoir eu rendez-vous avec cette femme, pourtant la femme aurait envoyé un message à sa meilleure amie disant « J'ai rendez-vous avec Martin aujourd'hui, super ! » Martin nie, il montre tous ses messages et tout, et il nie. Il va aller en garde à vue, la police va le questionner, le questionner, et le harceler pour qu'il avoue. Au final il va avouer à tort, car ce n'est pas lui qui l'a fait, il va avouer d'en avoir eu marre d'être harcelé et tout, car il veut retrouver ses filles. Un des deux policiers sort de la pièce, Martin en profite, il prend un plateau, il assomme l'autre policier, et réussit à s'enfuir de la carte à vue. Il va rencontrer quelqu'un qui va après devenir son meilleur ami, et ils vont essayer tous les deux de retrouver les filles de Martin, qui sont justement chez leur grand-père, alors qu'elles n'ont jamais été chez leur grand-père, elles n'ont jamais vu leur grand-père de toute leur vie, car le grand-père croit toujours que c'est Martin qui a tué les deux femmes pendant 40 ans apparemment. Donc ils vont aller là, sauf qu'ils vont se rendre compte que la police y est déjà, donc ils ne peuvent pas rentrer là, sinon Martin va se faire arrêter. Mais Martin est persuadé que le meurtrier d'Alice et des deux femmes d'il y a 40 ans se trouvent dans la maison, donc il va absolument rentrer pour sauver ses deux filles et les sortir de main de son meurtrier. Donc, il va faire quelque chose qui va lui permettre de sauver ses filles, mais ça c'est à vous de le découvrir en lisant le livre. Donc maintenant je vais vous lire un extrait du livre, c'est l'extrait où le deuxième policier re-rentre dans la pièce et où il va trouver son collègue assommé par terre. Donc voilà, je vais commencer. Martin allait être traqué sans pitié, s'évadé d'une garde à vue, c'était pire que de passer aux hommes. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, au revoir.